Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Dernièrement, j'ai sorti deux vidéos qui ont très bien fonctionné. Doubler ses pectoraux avec seulement un exercice chez toi sans salle de musculation ainsi que doubler son dos. Et vous avez été très nombreux à me poser la question est-ce que j'allais refaire la même chose pour d'autres groupes musculaires ? Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'annoncer que je vais te partager le programme d'entraînement pour pouvoir doubler tes bras avec seulement trois exercices et tout ça une fois de plus chez toi sans salle de musculation. Seulement, avant de te balancer ce programme, comme à mes habitudes, je vais t'expliquer la méthodologie pour savoir comment est-ce que j'ai emmené et construit ce programme. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez-le, je justifie toujours mes paroles soit avec une étude scientifique derrière ou soit avec un raisonnement physiologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'aborder juste un point en particulier. Vous avez été une grande majorité à avoir apprécié ma vidéo et ça, ça me fait vachement plaisir, ça me touche directement au cœur. Mais il y a également une petite minorité qui a critiqué ma méthode de travail en disant qu'il ne s'agissait que d'une simple congestion musculaire et qu'en aucun cas, il ne s'agissait de l'hypertrophie musculaire. Pour rappel, l'hypertrophie, c'est le fait que ton muscle grossisse. Du coup, moi j'ai trouvé ça intéressant de t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la congestion musculaire, comment elle est-ce qu'elle est provoquée et comment différencier l'hypertrophie musculaire de la congestion musculaire et à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. On va prendre comme exemple mon épaule et mon biceps dans la vidéo. Là, tu vois clairement qu'il y a une grosse congestion musculaire et ça, ça peut s'expliquer sous deux théories. La première théorie, c'est celle-ci. La force générée par ta contraction musculaire, notamment ici au niveau du biceps, va en fait bloquer le plasma sanguin dans le muscle qui va en fait l'empêcher de sortir. Pour rappel, le plasma sanguin, c'est le composant liquide du sang. La deuxième théorie qui explique cette congestion, ça serait dû à une accumulation d'eau dans tes muscles. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Lorsque tu contractes ton muscle, tu vas générer à la fois des déchets métaboliques mais également une accumulation de sodium dans tes muscles. Il faut savoir une chose, le corps, il déteste les déséquilibres. Et là où il y a des compartiments qui sont trop concentrés, le corps va vouloir les diluer avec de l'eau. Et là, c'est ce qui va se passer. L'eau qui est présente en dehors des cellules et dans le sang va venir se gorger dans tes muscles pour diluer ce compartiment qui est trop riche en sodium. Et ça, ça peut expliquer cette fameuse congestion ressentie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, elle est due à une contraction musculaire prolongée. Tu peux très bien faire une méthode d'hypertrophie musculaire et te retrouver congestionné. Puisqu'à la base, on vient de l'expliquer que la congestion musculaire, elle est générée par une contraction musculaire prolongée. Donc où est le problème dans tout ça ? Je vais te donner un exemple très basique. Tu fais du développé couché. Tu es à ta sixième série sur dix et tu fais dix répétitions en chargeant de sorte que la onzième répétition soit infaisable. Dis-moi entre nous, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, est-ce qu'après ta dixième répétition, tu te retrouves congestionné ou pas ? C'est congestionné ! Donc où est le problème ? Tu as fait une bonne séance d'hypertrophie musculaire, mais est-ce que tu te dis « Oh putain, je congestionne ! » « Ah non, ce n'est pas une bonne méthode ! » Ben non, pas du tout ! Une bonne séance d'hypertrophie musculaire peut donc générer une congestion musculaire. Mais est-ce qu'on peut raisonner à l'inverse ? C'est-à-dire se dire que la congestion musculaire va forcément générer une hypertrophie ? La réponse est bien évidemment non. Par exemple, tu prends un point moyennement lourd et tu fais des séries interminables avec. À un moment donné ou à un autre, tu vas aussi congestionner. Mais cette congestion ne va pas amener forcément une hypertrophie musculaire. Dans les programmes que j'ai proposés, je peux te dire qu'à la dixième répétition, mais tu t'en chies ! C'est extrêmement dur ! Donc on est loin du cas de figure de l'alter qui pèse 2 kg et que tu en fais 50 avec. On est vraiment sur un cas de figure où on travaille l'hypertrophie musculaire qui va générer derrière une congestion musculaire. D'ailleurs, j'ai même eu des retours de mes abonnés qui m'ont dit qu'ils ont réussi à prendre plus de masse musculaire en dehors de la congestion après 3 à 4 semaines d'entraînement. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Cela étant dit, expliquons maintenant la méthodologie d'entraînement. C'est parti ! Le programme que je vais te conseiller maintenant va se reposer sur 3 critères qui favorisent l'hypertrophie musculaire. Le premier critère, c'est de respecter un nombre total de répétitions qui favorisent bien évidemment l'hypertrophie. Donc on va se rapprocher des 100 répétitions. Le deuxième critère, on va respecter un temps sous tension idéal pour favoriser l'hypertrophie musculaire. Dans mes anciens programmes, on avait respecté 40 secondes par série et aujourd'hui, on va faire pire que ça. On va respecter plus ou moins 70 secondes par série. Et pour y arriver, j'ai choisi de travailler avec une méthode qu'on appelle le tricet. Cela consiste à enchaîner 3 exercices d'affilée et l'intérêt, c'est de générer un temps sous tension qui soit relativement grand puisque entre les exercices, il n'y a pas de temps de pause. Petite parenthèse, mais je pense que tu l'auras compris. Aujourd'hui, on va surtout voir comment doubler tes triceps parce que si tu n'en as pas, eh bien ton biceps ne sera pas mis en valeur et ça, c'est dommage pour avoir des gros bras. Le troisième et dernier critère, on va favoriser différents types de contractions musculaires, concentriques, excentriques, isométriques. Le but, c'est de choquer le muscle et donc de favoriser derrière l'hypertrophie musculaire. Ce programme d'entraînement, j'aimerais le partager à tout le monde que tu sois débutant, intermédiaire, confirmé ou voire peut-être même confirmé plus, il y a moyen de rendre ça archi compliqué. Moi-même, j'arrive à enchaîner 48 dips sans m'arrêter d'affiler. D'ailleurs, tu pourras voir cette performance en haut à droite de la vidéo si tu veux un peu plus tard. Eh bien, j'ai trouvé un moyen de rendre l'exercice compliqué chez toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est deux boutées d'eau, de grosses boutées d'eau de 5 litres avec cette bande élastique que j'ai achetée à Decathlon. Je crois que c'était à Decathlon, c'est ça voilà, qui a coûté à peu près 8 ou 9 euros. Je vais te suggérer la chose suivante. Si tu arrives à enchaîner plus de 20 ou 25 dips sans t'arrêter, eh bien dans ce cas-là, il est temps pour toi de prendre cette bande élastique et de l'attacher avec les boutiques d'eau pour augmenter la charge un peu comme un gilet lesté. Si par contre, tu n'arrives pas à enchaîner 20 dips d'affilé, je te propose l'option intermédiaire. Tu poses tes pieds sur la table et tu travailles qu'avec ton poids de corps. Et enfin, si tu fais moins de 10 dips d'affilé, ce n'est pas grave. Je te propose de garder les pieds au sol à ce moment-là, de faire en sorte de garder les fesses près de la chaise lorsque tu fléchis tes coudes et de bien penser à serrer tes abdominaux. Le deuxième exercice que je te propose de faire, ce sont les pompes triceps. Contrairement à la position des pompes classiques, tes mains sont plus loin devant toi et tu vas fléchir tes coudes non pas sur les côtés mais en fait derrière toi. Dans cette position, tu vas beaucoup plus sentir le triceps et inhiber le travail des pectoraux. En termes de répétition, tu sais combien tu vas en faire ? 8 parce que le programme s'appelle le 8 puissance 3. C'est facile à retenir. Chaque répétition va durer 4 secondes et à ce moment-là, on est déjà à 64 secondes de temps sous tension en accumulant les deux premiers exercices. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on est des super saiyadins goto et on va enchaîner directement avec le troisième exercice en restant 8 secondes en position isométrique. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas et au final, le temps sous tension du triceps aura duré en tout et pour tout plus de 70 secondes. Le temps idéal pour favoriser l'hypertrophie musculaire. On peut même rajouter un quatrième critère finalement pour favoriser l'hypertrophie musculaire. Le temps de repos court entre les triceps. Moi, je te propose d'avoir un temps de repos d'environ 1 minute 30. Rappelle-toi, plus le temps sera court, plus tu vas favoriser une meilleure réponse anabolisante et donc favoriser l'hypertrophie musculaire. Le triceps que je te propose ici est composé de couvres de 16 répétitions plus 8 secondes de contraction isométrique. Et si on veut se rapprocher de 100 répétitions, il faut donc faire 16 fois 6 pour que ça fasse 96 répétitions et donc faire 6 séries au total. Sans plus attendre, je te montre les fameux mouvements. C'est parti ! Let's go ! Pour le premier exercice, comme j'ai des facilités à faire des dips, j'ai choisi de travailler avec l'option où j'utilise la bande élastique avec les bouteilles d'eau. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il te suffit de passer la bande élastique dans les poignées des bouteilles d'eau et de faire un nœud. Tu feras 8 répétitions et pour le temps sous tension, je te propose de mettre l'accent aussi bien sur la phase concentrique que sur la phase excentrique. 2 secondes à la descente donc, puis 2 secondes à la montée. Pour ta sécurité, tu feras bien attention à rentrer le ventre afin d'engager ton transverse qui te protégera des douleurs éventuelles au niveau du bas du dos. Pour le deuxième exercice, tes mains seront placées devant toi de telle sorte à pouvoir fléchir tes coudes en t'assurant bien qu'ils vont vers l'arrière et non pas sur les côtés. Attention, si tes coudes vont sur le côté, tu vas créer un mouvement d'adduction avec tes bras qui sollicitera le travail des pectoraux et là, on ne veut pas faire ça. Nous, on ne veut travailler que les triceps et c'est bien pour ça que cet exercice s'appelle les pompes triceps. Pour le temps sous tension, je te propose de mettre l'accent sur le travail excentrique cette fois-ci, donc 3 secondes à la descente puis 1 seconde à la montée de manière dynamique. Attention à toi, très important pendant la montée, tu veilleras bien à ne pas créer d'hyper extension de coude donc garder les coudes légèrement déverrouillés en fin de mouvement, ça serait dommage de te blesser pour rien. Pour la position, tu as deux options, soit tu travailles sur la pointe des pieds ou soit tu travailles sur les genoux. Dans le second cas, assure-toi bien d'aligner genoux, hanches, épaules. Sinon, tu seras dans la mauvaise position pour ressentir le travail des petits triceps. Ayant créé ce programme, je peux te dire que cet exercice-là, les pompes triceps juste après les dips, c'est très compliqué. Donc, n'hésite pas à revenir sur les genoux si tu avais commencé sur la pointe des pieds pour terminer ta série correctement. Et à ce moment précis, si tu as bien respecté toutes mes consignes, on est d'accord, le temps sous tension sera approximativement de 64 secondes. Tu termineras le tricet avec le troisième exercice de gainage où tu solliciteras le travail de l'ensemble du haut du corps et bien sûr aussi des triceps. Et là, je peux te dire qu'à la fin du premier tricet, mais tu ressors avec une congestion pas possible au niveau des triceps. Je t'invite à l'essayer, à me dire tes ressentis dans la barre des commentaires. Après ce premier tour, je te propose de laisser une minute aller une minute trente de récupération et de faire un total de six tours pour favoriser au maximum l'hypertrophie musculaire. Rappelle-toi, on fait six tours pour se rapprocher des 100 répétitions. Et pour revenir rapidement au début de la vidéo, oui, après cette séance de sport, tu vas te sentir congestionné et oui, quelques heures après, ça va se dégonfler un peu plus. Mais ça, c'est normal. Mais à long terme, lorsque tu vas pratiquer pendant deux, trois semaines en mangeant régulièrement, en optimisant, si tu veux, l'hypertrophie musculaire, et bien ton triceps, il va grossir. Donc à ce niveau-là, ne t'inquiète pas, ça marche. Si par contre, tu as d'autres objectifs personnels, perdre du poids, prendre de la masse musculaire autrement, te tonifier, etc., et bien tu vas sur mon site alexlevent.com et je te marque là-dedans toutes les conditions pour avoir accès à mon programme. Et si tu m'aimes bien, comme d'habitude, suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501